Salut les amis c'est Renaud InvestirRénové.fr J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer des travaux de rénovation ou de construction Alors j'ai pas la prétention de vous expliquer comment gérer un chantier en une vidéo de 5 minutes Mais simplement je vais essayer de vous faire prendre conscience de la notion de maître d'oeuvre Vous en tant que propriétaire d'un bien immobilier vous êtes le maître d'ouvrage C'est à dire que vous êtes la personne à qui appartient le bien et qui va mandater des travaux Ensuite il vous faudra définir un maître d'oeuvre Le maître d'oeuvre c'est la personne qui a la charge de la réalisation et de la bonne exécution des travaux Alors attention le maître d'oeuvre c'est la personne donc qui va être responsable du résultat Et qui va donc avoir la responsabilité de la globalité du déroulement des travaux Attention un entrepreneur même s'il est tout corps d'état Même si c'est une entreprise de coordination Si vous ne le mandatez pas pour être maître d'oeuvre ne le sera pas forcément d'office Un maître d'oeuvre c'est par exemple un architecte Ça peut être un promoteur, un constructeur, ça peut même être une société de coordination Mais simplement il faut que vous lui donniez cette mission de gérer votre chantier, vos travaux En formule quelque part un petit peu clé en main Un architecte typiquement qui va faire la maîtrise d'ouvrage Qui va suivre un chantier va prendre en règle générale à peu près 10% d'honoraires sur le montant global des travaux Donc c'est des montants qui sont relativement importants Qui peuvent être relativement importants suivant l'ampleur des travaux Et donc il ne faut pas penser parce que vous trouvez une entreprise qui sera générale Qui sera tout corps d'état que forcément elle fera ce rôle de maître d'oeuvre Si vous ne le mandatez pas expressément pour ça C'est vous qui restez dans cette fonction Pourquoi ? Tout simplement parce que l'entrepreneur n'est pas forcément qualifié, expérimenté, compétent Pour être maître d'oeuvre Alors vous pouvez donc opter pour choisir un prestataire Qui va vous gérer vos travaux en mode clé en main Et dans ce cas là, le mandaté pour être maître d'oeuvre Ça va être donc la formule no stress Qui va vous permettre de vous en occuper le moins possible On va dire qu'on ne vous contactera que s'il y a des grosses modifications par rapport à ce qui est prévu au départ Des gros changements ou vraiment des grosses surprises Mais en règle générale, la personne que vous mandatez est censée suivre le déroulement Et veiller à ce que tout se passe bien A ce que les délais soient respectés A ce que les soucis soient réglés, etc. Sans vous embêter avec ça Ça c'est une prestation qui a un coût qui n'est pas négligeable Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 10% du montant total des travaux Voir même plus, suivant la personne que vous mandatez Mais c'est la mode no stress Pour ça, il faut vraiment trouver une personne de confiance Comme toujours, je vous recommande de passer par quelqu'un Soit que vous connaissez, que vous avez déjà fait travailler Quelqu'un de votre réseau qu'on vous a recommandé Mais évitez, moi je déconseille fortement de prendre quelqu'un un petit peu au hasard Parce que vous lui confiez quelque part la bonne exécution de votre chantier Donc ça c'est quand même quelque part un petit peu dangereux Donc prenez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance La deuxième solution, ça va être de gérer vous-même votre chantier C'est-à-dire de faire vous-même le maître d'oeuvre Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va vous permettre de suivre tout ce qui se passe D'être beaucoup plus réactif au problème Et surtout d'économiser le prix de ce maître d'oeuvre Alors attention, c'est pas forcément quelque chose que je recommande à tout le monde Si vous êtes très occupé, que les travaux ne vous intéressent absolument pas Que vous n'y connaissez rien ou que vous ne voulez pas vous y intéresser La première option de trouver une personne qui va vous gérer C'est très bien, ça peut être très bien pour certaines personnes Mais par contre forcément, vous allez impacter fortement votre rentabilité Et en plus, c'est un petit peu dommage parce que vous enlevez une bonne partie du côté sympa Et du côté excitant et du côté entrepreneur de l'investissement immobilier Alors, quelques conseils si vous voulez gérer vous-même vos travaux Faire vous-même office de maître d'oeuvre Déjà, formez-vous une bonne équipe Donc une bonne équipe, ça peut être un entrepreneur du bâtiment Plusieurs artisans que vous connaissez, en qui vous avez confiance Un coordinateur de travaux qui saura gérer votre chantier Bref, c'est en tout cas des personnes compétentes À qui vous allez déléguer Vous, vous serez le chef d'orchestre, vous serez le patron Et vous allez donner les consignes à ces différentes personnes Donc le premier conseil, c'était de bien vous entourer Le deuxième conseil, ça va être de suivre de près votre chantier Suivre de près, ça ne veut pas forcément dire d'être derrière tous les artisans De suivre tout ce qui se passe Si vous, par exemple, vous prenez une entreprise tout corps d'état Ou un coordinateur de travaux Ça, ça va être son rôle Vous pouvez prendre quelqu'un qui s'occupe, si vous, vous n'y connaissez rien en travaux De surveiller que tout se passe bien sur les travaux Par contre, ça va être votre rôle De veiller que les délais soient respectés De maintenir une pression suffisante Ou du moins une cadence suffisante Pour que les équipes ne relâchent pas Parce que, en règle générale, les artisans Si vous ne leur mettez pas une pression suffisante Vous ne leur faites pas comprendre que vous avez des délais à respecter Ils ont tendance, en général, dès que vous les oubliez un petit peu Que vous laissez un peu tout seul À filer chez le client d'à côté Qui, lui, va leur mettre plus la pression Donc, un chantier, il faut quand même donner la cadence J'aime pas trop parler de pression Mais donner la cadence à vos intervenants À vos prestataires De façon à ce qu'ils comprennent Que vous avez des délais à respecter Parce que derrière, vous avez des impératifs Parce que derrière, vous avez un crédit Qui, bientôt, va vous coûter de l'argent tous les mois Parce que derrière, chaque mois qui n'est pas loué C'est de l'argent que vous perdez Je déconseille plutôt de mettre trop de pression aux entrepreneurs Avec des pénalités de retard Avec ce genre de choses Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important d'établir une relation de confiance du départ Sinon, vous risquez de partir sur un terrain glissant Et au moindre souci L'artisan risque d'être en conflit avec vous Et ça, en règle générale, c'est fortement préjudiciable pour votre chantier Donc moi, je vous conseille plutôt de partir sur un mode de confiance Simplement en donnant les règles du jeu du départ C'est vous le patron, c'est vous qui payez, c'est vous le client Donc, vous avez des délais à respecter Parce que derrière, vous avez des contraintes financières Parce que vous avez des contraintes pour louer Parce que peut-être, on approche des grandes vacances Et que vous voulez impérativement pouvoir louer avant les grandes vacances Donc, à vous de voir, étudier le projet avec votre prestataire Avec vos artisans, avec votre coordinateur Pour définir des délais qui sont, on va dire, raisonnables Prenez toujours une petite marge de sécurité Il y a toujours des imprévus Des fois, ça peut aller plus vite Mais des fois, ça peut aller aussi moins vite Il y a toujours des imprévus Ne serait-ce qu'un fournisseur qui ne livre pas tant Un fournisseur qui se trompe, etc Donc, ça peut arriver Prenez une petite marge de sécurité Mais définissez du départ des délais raisonnables Et expliquez de manière rationnelle Et intelligente à vos prestataires Que les délais sont importants à respecter Alors, quand je vous parle de relation de confiance Il y a un petit dicton qui est extrêmement vrai Dans le bâtiment Qui est La confiance n'exclut pas le contrôle Vous mandatez un artisan pour faire un boulot Pour faire un travail Une prestation Pour réaliser une prestation Que ce soit un coordinateur Ou que ce soit un artisan Ça ne vous empêche pas d'aller vérifier De passer régulièrement sur le chantier Pour regarder Même si derrière, vous n'avez pas forcément Un œil technique Vous allez quand même pouvoir Vous rendre compte S'il y a des incohérences S'il y a des choses qui vous paraissent Mal faites ou suspectes Et alerter l'artisan Ou le coordinateur Qui peut-être n'aura pas vu ça Ou peut-être S'il est de mauvaise foi Espère le faire passer On va dire en douce Et Une fois que tout est terminé Ça sera beaucoup plus difficile Donc La confiance n'exclut pas le contrôle D'accord Ensuite Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est vous le chef C'est vous qui payez Donc il y a un moment donné Même si on travaille Comme je l'ai dit En bonne intelligence On travaille en confiance C'est vous le client C'est vous qui payez Donc si à un moment donné Quelqu'un doit donner Le dernier mot C'est à vous d'avoir Le dernier mot D'accord Donc ne vous laissez pas non plus Marcher sur les pieds C'est vous le client C'est vous qui payez Donc c'est vous qui commandez Quelque part Ensuite Il faut Comme je l'en ai parlé Dans une précédente vidéo Prévoir les imprévus Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire Que Dans un chantier Que ça soit une construction Ou une rénovation Dans tous les cas C'est des chantiers Qui sont complexes Qui font intervenir Plusieurs prestataires Qui souvent durent Plusieurs mois Donc forcément Il y aura des imprévus Et ça Juste le fait De le savoir Et de le prévoir Que ça soit en termes financiers Et en termes de délai Ça va vous enlever 80% du stress Lié au chantier Donc prévoyez Une petite marge de sécurité Sur vos finances Prévoyez Une petite marge de sécurité Sur vos délais Et dites-vous Que Ça fait partie du jeu Il y a toujours Des petits imprévus Des petites choses Qui ne se passent pas Comme prévues Et auquel cas Il faudra Faire face Et enfin Soyez réactif Vous demandez A votre prestataire A votre coordinateur A vos artisans D'aller vite De respecter des délais Soyez vous-même réactif Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Si le prestataire Vous demande un acompte Ou vous a envoyé une facture Que les travaux ont été réalisés Attention, je ne vous dis pas De payer avant Que les travaux aient été contrôlés Mais une fois que vous avez validé Que ça a été bien fait Ou alors que l'artisan Vous demande son acompte Pour démarrer Etc Soyez réactif Soyez réactif Quand l'artisan Vous demande Un choix Par exemple S'il vous demande De choisir des matériaux De choisir Entre plusieurs couleurs Si l'artisan Vous demande Votre avis Sur une question Soyez réactif aussi Si l'artisan Si l'artisan se rend compte Qu'à chaque fois Qu'il vous pose une question Vous mettez deux semaines Pour lui répondre Lui aussi Va prendre son temps Pour avancer le chantier Et va aller beaucoup plus vite Sûrement sur un autre chantier Avec lequel le client Sera beaucoup plus réactif Donc la réactivité C'est important Et ça va également Toujours dans cet esprit De travailler en équipe Et de travail de confiance Alors vous l'aurez compris Pour moi Gérer son chantier soi-même Être son propre maître d'oeuvre C'est la meilleure solution Pourquoi ? Tout simplement Parce que Vous allez vous impliquer personnellement Parce que C'est pour moi Déjà très formateur Parce qu'en plus C'est la partie Qui est un petit peu Passionnante et excitante Parce que c'est là Que vous allez créer Que vous allez réfléchir Donner des idées Que vous allez Transformer votre bien Donc C'est dommage De passer à côté de ça Du moins Si cet aspect-là vous plaît C'est également Là que vous allez Créer La plus-value Parce que Forcément Le prestataire Que vous allez mandater Pour gérer 100% de votre chantier À votre place Il va prendre Sa marge Il va prendre Sa commission Ce qui est tout à fait normal Parce que C'est un travail Quand même important Donc forcément Si vous le faites vous-même En plus De vous investir Dans votre projet Vous allez pouvoir Gagner encore plus Sur cette partie-là Et bien sûr Parce que Vous allez pouvoir Augmenter votre plus-value Si vous gérez vous-même Cette partie-là Tout simplement Parce que Quand vous mandatez Quelqu'un pour Gérer Tout votre chantier Tous vos travaux À votre place Forcément C'est un coût Qui est important Et qui va forcément Impacter Votre plus-value Ou votre marge Sur votre investissement Alors forcément Il y a quelques petites contreparties Et les deux plus grosses contreparties Ça va être Le temps Puisque Bien sûr Ça demande du temps De s'y investir De passer régulièrement Sur le chantier De suivre un petit peu Les plannings De suivre un peu Les délais Etc Et en plus Ça va générer Un peu de stress Parce que forcément Vous allez être Aux premières loges Donc pour tous les imprévus Pour tous les soucis Entre guillemets Ou pour tous Les petites choses À gérer Au jour le jour Sur le chantier Que pourra Éventuellement Effacer Ou du moins Sur lequel pourra Faire tampon Votre maître d'oeuvre Si vous mandatez Un maître d'oeuvre Là quand vous êtes En première ligne Forcément C'est vous qui devez gérer ça Donc ça génère Un peu de stress Mais C'est un bon stress Moi je trouve Parce que c'est aussi Le côté un petit peu Excitant De l'investissement Rénovation Voilà Écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Et vous apportera Des conseils Et vous aidera Dans vos investissements Immobiliers J'espère que ça vous permettra De savoir Si vous préférez Donc Tout faire faire Ou Suivre vous même Vos chantiers Et puis En tout cas Comme d'habitude N'hésitez pas A liker A partager Vous pouvez également Vous abonner à la chaîne YouTube Et liker la page Facebook Vous allez pouvoir Être au courant De toutes les nouvelles publications Et sur ce Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501